Bienvenue dans vos conseils du libraire. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase ? Si Dieu existe, pourquoi le mal existe ? Combien de fois des athées ont utilisé le mal qui nous entoure, la question du mal, pour nier l'existence de Dieu ? C'est donc à cette allégation des athées que notre auteur, aujourd'hui, a décidé de s'attaquer et de décortiquer, afin de comprendre si cette prétention est valable ou non, afin de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette question et comment y répondre. A ma connaissance, aucun livre n'a été aussi bien détaillé et autant abouti que le livre dont on va parler aujourd'hui. C'est un livre qui va, justement, analyser la question du mal et qui va montrer les différentes approches qu'il y a eu autour de cette question. Comment est-ce que les philosophes ont analysé cette question et ont répondu, mais comment, justement, leur incapacité à dépasser certaines choses ont fait que, finalement, ils ont laissé planer des doutes et que ces doutes peuvent pousser la personne à l'athéisme, peuvent pousser la personne à ne plus croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, ou bien justifier son athéisme. Pour répondre à cette question, la question du mal, notre auteur va tout d'abord poser la problématique, à savoir pourquoi cette question est importante. Puis, il va analyser les différentes réponses qui ont été apportées à celles-ci et montrer comment est-ce qu'elles sont limitées et comment elles sont erronées et comment elles ne sont pas suffisamment abouties pour répondre complètement à cette question. Puis, l'auteur va nous parler de sa méthodologie. Il va ensuite analyser la question du mal. Point par point, il va répondre à toutes les objections, à tous les doutes ou les ambiguïtés qu'il y a autour de cette question. Et il va réussir à prouver qu'au contraire, la question du mal ne prouve pas que Dieu n'existe pas, mais prouve plutôt que Dieu existe bel et bien. Il serait difficile de résumer en quelques minutes une thèse aussi conséquente, aussi importante, aussi volumineuse et aussi détaillée que celle que nous avons entre nos mains. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin de la lecture de ce livre, les ambiguïtés et les doutes sont dissipés. Qu'à la fin de la lecture de ce livre, notre foi en Dieu augmente. Que l'on se rend compte de sa sagesse, de sa miséricorde et de sa grandeur. Et que finalement, les prétentions des athées ne sont pas grand-chose quand on prend le temps de les étudier, de les décortiquer, une par une.